Comment la communauté chrétienne s'était constituée à Jérusalem, autour des apôtres ? Une parole capable de convertir les cœurs, une parole capable aussi de mettre les croyants en communion. Et bien ce qui a été semé à Jérusalem peut et doit maintenant porter du fruit hors de Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Tel est bien le projet de Saint Luc dans les Actes des Apôtres et au début du chapitre 8, il soigne particulièrement cette fameuse sortie de Jérusalem. Vous pouvez le voir dans la structure que vous avez sous les yeux. Nous passons d'une première partie des Actes des Apôtres, chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, le tout début du chapitre 8. Nous arrivons dans une deuxième partie des Actes, du chapitre 8 au chapitre 14, ce que j'ai intitulé « De Jérusalem à Antioche ». La parole de Dieu sort de Jérusalem et se met en chemin. Ce que nous pouvons retenir de cette sortie de Jérusalem au début du chapitre 8, c'est tout d'abord la mise en valeur de ce qui est le personnage principal des Actes des Apôtres. Je vous le rappelle, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu elle-même, cette parole de Dieu qui est portée par des témoins animés par l'Esprit Saint. Ce que nous pouvons retenir surtout, ce sont les circonstances de cette sortie de Jérusalem. Il ne s'agit pas, comme nous aurions pu l'imaginer, d'un beau projet pastoral soigneusement élaboré par Pierre, les Apôtres et l'Église de Jérusalem pour que la parole de Dieu soit annoncée comme Jésus l'avait demandé jusqu'aux extrémités de la terre. Non, c'est un événement qui semble contraire à vues humaines et il y a donc quelque chose d'un paradoxe à vue humaine, mais un événement qui va s'avérer providentiel selon le regard théologique que Saint-Luc nous propose, c'est cette persécution contre l'Église qui fait suite au martyr d'Étienne. Voilà comment Saint-Luc parle de cette situation. Il écrit ceci, « En ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église de Jérusalem. Tous, à l'exception des Apôtres, se dispersèrent dans les campagnes. » Et au verset 3, il s'agit de la participation de Saul à cette persécution. Les termes utilisés par Saint-Luc sont toujours aussi forts. Ce que Saint-Luc veut nous montrer en quelques versets aux formules si fortes à propos de cette persécution, c'est que si l'Église n'était qu'une institution humaine, elle aurait pu, elle aurait même dû, être emportée par ce qui lui arrivait alors. Ce qu'il y a derrière cela, c'est ce fameux principe de Gamaliel que nous trouvons au chapitre 5 des Actes des Apôtres. Ce pharisien qui avait rappelé à l'ensemble du Sanhédrin, « Si leur propos ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. » Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lors de cette persécution, où l'Église semble si malmenée. Eh bien, ça va être l'occasion pour la parole d'être annoncée hors de Jérusalem. Et alors, on peut lire le verset 4, juste après la description de cette persécution. « Cela donc, qui avait été dispersé, s'en allèrent de lieu en lieu en annonçant la parole de la Bonne Nouvelle. » Eh bien, celui qui va porter cette parole désormais en chemin, dans le chapitre 8, c'est un certain Philippe, un des sept institués par les apôtres, et qui va être en particulier l'évangélisateur de la Samarie. Cette étape de l'annonce de la parole en Samarie, je vous le rappelle, est une étape décisive dans le projet des actes des apôtres. Rappelez-vous cette parole programmatique de Jésus. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie. » Eh bien, c'est ce qui se réalise dans ce chapitre 8. C'est également dans ce chapitre 8 que nous trouvons le grand récit de la rencontre de Philippe avec le nuque de la reine Candace, que nous allons travailler ensemble maintenant. Dans ce récit que vous trouvez à la fin du chapitre 8, les versets 26 à 40, saint Luc a voulu nous présenter, sous la forme d'une belle rencontre, tout l'itinéraire de la parole de Dieu en chemin, capable de rencontrer les cœurs et de les transformer, de les ouvrir à une vie nouvelle. C'est toute la pédagogie divine développée dans les actes des apôtres qui est comme ici concentrée, tout y est présent, de la puissance transformante de la parole, de l'action de l'Esprit Saint, du rôle important du témoin, de l'importance des Écritures, tout cela au service, non pas seulement d'une vie nouvelle, mais également d'une vie ouverte à une mission nouvelle. Alors, nous pouvons suivre pas à pas ce récit, comme saint Luc nous invite à le faire. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Part et va-t-en à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte ». La première formule nous donne déjà quelques indications intéressantes. L'ange du Seigneur est une formule utilisée dans le Saint-Testament pour parler du Seigneur lui-même. C'est bien le Seigneur qui a l'initiative de la mission confiée à Philippe et de la rencontre qui va avoir lieu. Ce qui souligne encore cette initiative divine, c'est le côté qui peut apparaître comme déconcertant dans cette mission, puisque ce qui est demandé à Philippe, c'est de se rendre à un endroit où il n'y a personne. « Part sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte ». Et bien voilà le paradoxe, semble-t-il, de cette mission. Philippe ne va pas d'abord là où il lui semble que cette mission peut être efficace, mais la mission vient du Seigneur lui-même, et c'est lui-même qui sait ce qu'il fait en envoyant Philippe, même sur cette route qui est déserte. Il est peut-être aussi intéressant de comprendre pourquoi Saint-Luc commence son récit par une référence à l'Ancien Testament, par une formule qui vient de l'Ancien Testament, l'Ange du Seigneur. Peut-être veut-il attirer notre attention sur les liens que l'on peut faire entre cet événement et un événement ou un personnage de l'Ancien Testament, alors qu'en dans le récit nous allons voir que Philippe est conduit par l'Esprit-Saint, qu'un Esprit-Saint enlève Philippe et qu'à un moment le nuque ne le voit plus et qu'il est question également d'être plongé dans l'eau, tout cela peut nous renvoyer. Je vous l'annonce déjà et vous pourrez ainsi être attentif à ce point-là, à la figure du prophète Élie, particulièrement au moment où Élie est enlevé et qu'à ce moment-là il transmet en quelque sorte sa mission à son disciple Élysée. Et cela est une indication peut-être que Saint-Luc nous donne pour nous montrer que dans cette rencontre transformante, il y a aussi comme un relais de l'annonce de l'Évangile, de cette mission-là depuis Philippe jusqu'à cette nuque pour que la parole de la Bonne Nouvelle puisse être annoncée jusqu'en Éthiopie. Poursuivons maintenant la lecture de ce récit. Philippe partit donc, il s'y rendit, justement, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors qui étaient venus en périnage à Jérusalem, s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. Vous repérez comment Saint-Luc prend un soin particulier à introduire dans le récit ce personnage, de manière même presque inhabituellement détaillée. Ce personnage, nous savons désormais tout de lui, sauf une chose. Ce que nous savons tout d'abord, c'est que c'est un juif de la diaspora, il est originaire d'Éthiopie, il est venu en périnage à Jérusalem. Nous savons aussi sa condition sociale et sa fonction, son métier. Il était, nous précise le texte, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. C'est un homme comblé de tout, il a même son char particulier, il a sa Bible de poche en quelque sorte, mais il lui manque une chose, c'est qu'il est eunuque, c'est-à-dire c'est un homme sans postérité, sans descendance possible. Alors je vous disais que nous avions beaucoup de détails sur ce personnage, tout sauf un élément, c'est que nous ne savons pas quel est son nom. Et c'est évidemment intentionnel de la part de Luc, qui ne veut pas nommer cet Éthiopien parce que le fait de ne pas lui donner de nom va conduire saint Luc tout au long du récit à le nommer d'une manière particulière et le thème qu'il choisit pour le nommer, mais ça va être le thème de Luc. Le thème qui va caractériser cet homme tout au long du récit, c'est précisément l'élément qui manifeste son manque, sa forme de pauvreté, et surtout c'est parce que c'est là que la parole de Dieu va aller le rejoindre. Et c'est là qu'il va être transformé, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et voyez bien, si je prends l'ensemble de ce récit, dès le verset 30, Philippe entendit que le nuque lisait le prophète Isaïe, et jusqu'à la fin du récit, c'est la seule manière pour Luc de désigner cet homme. Dernier élément sur la présentation de ce personnage, nous aurions peut-être pu nous attendre à ce que le Seigneur choisisse de se révéler à lui sur le chemin qui le conduisait vers Jérusalem, en pèlerin, nous aurions pu imaginer que cet homme aurait été rencontré par le Seigneur à Jérusalem même, où il se rendait en pèlerinage, mais je dirais que c'est au moment peut-être où cet homme n'attend plus rien de particulier, en tout cas au moment de la route du retour, que va avoir lieu cette rencontre, et c'est cette rencontre que nous pouvons lire maintenant. Verset 29 Le début de cette rencontre est marqué par deux paroles, deux paroles décisives pour toute la mission chrétienne, pour toute la catéchèse, pour toute notre responsabilité de chrétien dans la transmission de la parole de Dieu. Comprends-tu ce que tu lis ? Comment le pourrais-je si personne ne me guide ? Et c'est là qu'apparaît l'importance du rôle du témoin et de toute la pédagogie qui est mise en œuvre pour que cette parole puisse être accueillie et réaliser son œuvre de salut dans les cœurs. Il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. C'est le signe que pour que la parole puisse toucher et transformer le cœur de cette nuque, il faut le temps du compagnonnage, il faut le temps de la route. Et Philippe accepte de faire route avec cette nuque pour non pas seulement le faire cheminer, mais bien pour cheminer avec lui à son rythme. On aurait pu imaginer l'inverse, Philippe disant à cette nuque « Arrête ton char, descends, et là je t'expliquerai ». Non, Philippe accepte de cheminer avec cette nuque et d'une certaine manière, Saint Luc nous propose dans ce récit de prendre la route avec Philippe et avec cette nuque et de nous mettre nous-mêmes à l'écoute de la parole de Dieu à partir de laquelle ils vont pouvoir cheminer. Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Ces seules phrases suffisent à identifier le texte dont il s'agit. C'est un passage du quatrième chant du serviteur d'Isaïe, celui qu'on appelle le chant du serviteur souffrant, mais vous vous rendez compte que la citation est plus longue. Or, je vous l'avais dit dans un enseignement précédent, que lorsque Saint Luc utilise une citation dans sa longueur, c'est que ce qui l'intéresse le plus, c'est la finale de la citation en question. Ici, le début de la citation permet d'identifier le texte auquel il est fait référence, mais le point le plus important que veut souligner Saint Luc, c'est donc ce qui suit. Dans son abaissement, la justice lui a été déniée, et surtout, sa postérité, qui la racontera, car sa vie est retranchée de la terre. Peut-être percevez-vous tout l'intérêt d'une telle citation, non pas seulement parce que derrière la figure du serviteur souffrant d'Isaïe, nous pouvons percevoir Jésus lui-même, mais également parce que la citation, dans sa longueur, semble pouvoir renvoyer à l'Eunuque lui-même, dans sa propre situation, dans ce qui fait le manque de son existence. Je vous relis la fin de cette citation, sa postérité qui la racontera, car sa vie est retranchée de la terre. Autrement dit, quand l'Eunuque posera à Philippe la question suivante, je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela, de lui-même ou de quelqu'un d'autre, il pose la très bonne question, parce que dans cette référence à l'Écriture, Philippe va pouvoir aider l'Eunuque à y discerner tout à la fois la personne de Jésus-Christ et la propre situation de l'Eunuque, et comment le passage par l'accomplissement des Écritures en la personne de Jésus-Christ va pouvoir permettre aux Écritures de s'actualiser dans la vie de cette eunuque. Et c'est toute la suite de cette rencontre et de ce compagnonnage qui va mettre cela en scène. Philippe prit alors la parole, partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Voyez bien comment Philippe prend maintenant la parole, il ne prend la parole qu'après avoir laissé la parole à l'Écriture, mais il prend la parole pour faire le lien entre cette Écriture, ce passage de l'Ancien Testament, et puis la personne de Jésus-Christ et la situation finalement de cette eunuque. Et c'est pourquoi Philippe part de ce texte de l'Écriture pour, comme nous le précise Saint Luc, annoncer à cette eunuque d'abord la bonne nouvelle de Jésus, non pas simplement Jésus, mais la bonne nouvelle de Jésus, c'est-à-dire le mystère pascal qui nous offre comme fruit la vie nouvelle et le salut. Et c'est ce salut accompli par Jésus-Christ qui encore une fois accomplit les Écritures, mais il faut encore que ces Écritures accomplies dans la personne de Jésus puissent s'actualiser désormais dans la vie du croyant, de celui qui devient croyant. La catéchèse de Philippe conduit cette eunuque à exprimer le désir qui a jailli dans son cœur à l'accueil de cette parole. « Chemin faisant » dit le texte, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Et effectivement, puisque plus rien n'empêche qu'il soit baptisé, la suite du récit est plus rapide. Au verset 38, « Il fit arrêter le char, ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. » Il y a là une très belle présentation de ce qu'est le baptême, comme cette actualisation de ce qui est accompli dans la mort et la résurrection du Christ, cette actualisation dans la vie de celui qui est désormais croyant et qui peut commencer une vie nouvelle. C'est ce qui nous est présenté dans cette dernière partie du récit, en particulier au verset 39. « Quand ils furent remontés de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. » Vous avez noté l'insistance de saint Luc sur l'enlèvement de Philippe et le fait que l'eunuque ne le voit plus juste après le baptême. Je vous avais alerté sur le lien que nous pouvions établir avec la figure d'Élie et la transmission d'Élie à Élysée. C'est exactement ce qui se passe ici. Il poursuivit son chemin tout joyeux. Cette joie, c'est la joie du salut. C'est la joie de cet homme qui est ainsi transformé. Il peut bien, et c'est par là que l'on peut terminer le travail sur ce récit, il peut bien rester eunuque à vue humaine. Il n'aura peut-être jamais de postérité physique, mais désormais sa vie prend tout son sens, un sens nouveau, par une fécondité nouvelle, par une postérité inimaginable à vue humaine. La mission de l'annonce de la bonne nouvelle commencée hors de Jérusalem par Philippe va se poursuivre par l'eunuque pour gagner l'Éthiopie. Et ce que l'eunuque va pouvoir transmettre, c'est ce qu'il a d'abord renouvelé lui-même et ainsi il va pouvoir engendrer à la fois de nouveaux croyants en Éthiopie. Il va pouvoir avoir ainsi cette fécondité infiniment plus grande qu'une simple fécondité ou postérité au sens humain du terme. Voilà quelques éléments qui vous permettent peut-être de mesurer la richesse de ce texte. Il faudra en rajouter au moins un. C'est qu'il y a dans ce récit en réalité le parallèle, bien sûr très volontaire chez saint Luc, avec un des grands récits de son Évangile. Il y a beaucoup de liens que l'on peut faire entre d'un côté le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Luc et puis ce chapitre 8 des Actes des Apôtres. Au chapitre 24, c'est le grand récit de la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Deux disciples sont en chemin. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Jésus arrive et accepte de cheminer avec eux et de les faire cheminer en rendant leur cœur tout brûlant lorsqu'il leur ouvre les Écritures et leur montre dans les Écritures tout ce qui le concerne. Et puis lorsque ces disciples arrivent près d'Emmaüs, ils peuvent exprimer le désir de leur cœur « Reste avec nous, Seigneur ! » Et lorsque Jésus leur offre sa participation à la vie nouvelle par le don de l'Eucharistie à la fraction du pain, le texte précise qu'il disparaît au regard de ses disciples qui repartent tout joyeux vers Jérusalem pour annoncer à leurs frères la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Voyez bien que le schéma est presque le même dans ce récit des Actes des Apôtres. Il y a deux changements significatifs entre le récit de l'Évangile et celui des Actes des Apôtres. Vous les avez repérés, je pense. Tout d'abord, il ne s'agira plus pour cette eunuque de revenir à Jérusalem, mais il va poursuivre sa route pour que désormais la bonne nouvelle soit annoncée jusqu'aux extrémités de la Terre, en l'occurrence à l'Éthiopie. Deuxième changement, évidemment, c'est le plus significatif de la part de Saint Luc. Dans un premier cas, c'est Jésus lui-même qui vit ce compagnonnage avec ses disciples, qui en marchant avec eux les fait cheminer dans les Actes des Apôtres. C'est désormais le témoin, c'est lui qui a cette responsabilité que Jésus avait assumée dans l'Évangile de marcher au pas de cette eunuque, de cheminer avec lui pour le faire cheminer et le conduire jusqu'au don de la vie nouvelle. Cette parole de Dieu est décidément bien en chemin, mais son chemin ne s'arrêtera pas là et dans les prochains enseignements, nous verrons comment la parole en chemin va aller rejoindre et transformer le persécuteur Paul et comment ensuite cette parole en chemin va aller franchir une nouvelle frontière avec Pierre lorsque la parole de Dieu va aller rejoindre des païens. Merci.